Générique Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue. L'information c'est en direct et en continu sur Grand Lille TV. Voici donc un nouveau flash en ce lundi 4 juin. Générique Ils ont entre 10 et 11 ans et ont déjà un avenir prometteur dans le football. De jeunes et talentueux joueurs venus de 11 pays différents, représentant 32 équipes au stade du Brûl à Roubaix ce week-end pour la 11e édition de la Pousse Cup. Un tournoi international de football réservé aux tout jeunes joueurs. Des enfants qui évoluent déjà dans les équipes juniors des plus grands clubs professionnels comme Barcelone, Rotterdam mais aussi les équipes suisses, marocaines et françaises avec les clubs du LOSC, Paris Saint-Germain et Valenciennes entre autres. Tenant du titre, les Lillois ont su préserver leur trophée en disposant de Valenciennes en finale. Un moment de partage et de découverte devant des tribunes pleines pendant deux jours. Julie Sico est partie à la rencontre de ces jeunes joueurs, ravie d'avoir pu participer à cette compétition. On les écoute. Je suis content et puis j'espère qu'on va le gagner. On a bien rigolé et puis c'est surtout bien amusé. C'était bien, on a tapé le Barça, Porto, Lazio, toutes les grosses équipes. C'était bien organisé puis on a bien joué alors c'est bien. Ça a changé, on joue contre des plus grosses équipes. On est arrivé quatrième. Non, on est arrivé quatrième. Mais on aurait pu arriver promis. On a un grand moment, c'est la finale et puis ça va, je jouais pas beaucoup et je suis très content d'être venu ici. Il y a la nuit de l'actualité, la politique et les élections législatives. Comme chaque jour, focus sur une circonscription de l'agglomération et aujourd'hui direction la huitième. Elle regroupe les cantons de Roubaix-Centre-Nord et Nord-Ouest. Une circonscription dont nous avions déjà parlé ces dernières semaines, notamment avec l'affaire des divisions qui touchaient la gauche. Dans le cadre des accords avec Europe Écologie Les Verts, le PS avait laissé le champ libre à l'écologiste Slimantir pour le scrutin. Mais Dominique Barre, le maire socialiste de Wattrelo et député sortant, ne l'a pas entendu ainsi et a décidé de se présenter malgré tout à sa propre succession, entraînant son exclusion du parti socialiste. Le maire de Wattrelo appelle ainsi au vote utile en sa faveur pour donner une majorité forte au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. De son côté, Salim Massa, candidate UMP, pourrait bien profiter de ces divisions du PS. Elle espère une mobilisation importante des électeurs de droite dans une circonscription tout de même très portée à gauche. On écoute deux de ces trois candidats au micro de Tanguy Lécluse. Une étude, puis pour tout ça, c'est de l'intoxication. C'est quand même extraordinaire dans cette étude d'ailleurs, qui est annoncée et publiée le surlendemain du jour où j'annonçais ma candidature, la veille du jour où il faut la déposer à la préfecture. Comme par hasard, ça sera à ce moment-là, histoire de chercher à me démobiliser et à démobiliser mes équipes. C'est quand même bien mal me connaître. Et devant la maison du député sortant ? Oui, tout à fait, de Dominique Barre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais mettre un petit carton, comme quoi je suis passée le voir. Il travaille, donc il n'est pas là. Et c'est une petite touche d'humour parce qu'il faut un peu de gaieté et de joie dans cette campagne. Donc je lui mets un petit carton pour lui dire que je suis venue chez lui et que je le salue. C'est toujours bon de mobiliser son électorat la veille d'un vote et c'est toujours bon d'être identifié par son électorat. Parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a des votes par parti, mais il y a aussi des votes par personne. Et c'est toujours bien d'aller à la rencontre de son électorat. Et dans cette huitième circonscription, on compte neuf autres candidats. Vous les voyez qui s'affichent sur votre écran. Parmi eux, Éric Mouveau, Françoise Delbar pour le Parti de la lutte ouvrière, ou encore Sylvie Langlois et Germain Barré. Le marché Place du Concert dans le Vieux-Lille a fait son grand retour ce week-end. Le temps des travaux de rénovation de la place, les commerçants s'étaient délocalisés à quelques centaines de mètres de là, sur l'avenue du Peuple Belge. Mais hier matin, ils ont enfin pu installer leurs marchandises pour la première fois sur la place du marché. Les commerçants ont retrouvé hier matin leurs habitudes, mais quelques dissonances sont tout de même bien vite apparues. Une nouvelle réorganisation des emplacements a perturbé le bon fonctionnement de la matinée. Les commerçants ont eu du mal à s'y adapter et dénoncent une réduction de leurs espaces. La mairie a encore quelques réglages à effectuer et a annoncé que des travaux de finition sont encore à prévoir sur la place, qui pourrait être encore cette semaine de nouveau inaccessible aux automobilistes. Mais globalement, les commerçants étaient tous tout de même ravis hier de retrouver la place du concert malgré la pluie. Écoutez donc l'adjoint au maire de Lille, Jacques Mutes, à propos de ces nouveaux emplacements au micro de Julie Sicouf. Nous avons fait un pré-marquage et en fonction de ce pré-marquage, chacun a pu retrouver sa place. Le gros problème, vous l'avez déjà entendu, c'est que chacun s'arroge des places depuis un certain nombre d'années et que ces places, ce n'est pas les vraies, ce n'est pas celles qu'ils payent. Et donc on les a remis dans le bon droit chemin, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les allées soient praticables et on a fait en sorte qu'ils aient le métrage auquel ils ont droit. Et on termine ce journal avec ces belles images et cette belle opération de solidarité. Des enfants handicapés en balade dans la métropole, le tout à moto. Samedi, le Rotary Club Val-de-Lys a organisé la 23e édition de ce rassemblement qui a réuni plus de 180 motards et plus de 120 enfants de l'IME Jean Lombard à Oupline. Ces jeunes ont donc eu profité d'une belle balade à moto sur les routes de la région. Et même si tous n'ont pas osé prendre part à la manifestation, la plupart attendaient cette journée depuis longtemps. Car depuis 28 ans que l'événement existe, certains de ces jeunes porteurs de déficience mentale ont eu le temps de sympathiser avec les motards. Des amitiés naissent même chaque année. Comme nous l'explique donc Georges qui a participé pour la 12e fois à cet événement. Ça fait plus de 12 ans que je participe à la manifestation. Et pour moi c'est une journée que je bloque. Dès que j'ai le rendez-vous, je bloque cette journée. Pour rien au monde, je la raterai. C'est une magnifique journée pour les enfants, même pour les motards. Il y a une bonne ambiance. Moi ça fait 12 ans que je roule avec le même gamin. Et ça se passe super bien. Je lui envoie des cartes à Noël, je lui envoie des cadeaux pour son anniversaire. Donc ça se passe super bien. Et c'est une journée que je vous dis que je raterai pour rien au monde. On se demande si c'est plus pour les motards que pour les enfants, tellement tout le monde s'amuse. C'est la fin de ce Flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, votre météo. Et on fera un point également sur l'état du trafic. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada